Alléluia, thank you Lord, merci Seigneur, oh magnifique esprit de Jésus, Alléluia, ton oreille, Oh Seigneur, mon désiré de t'aimer, t'honorer, disons-lui t'obéir, t'obéir, Père t'obéir, oh Seigneur, au plus profond de moi, mon désiré de t'aimer, abat, abat, t'obéir, Père t'obéir, oh Seigneur, Père je te prie, nous avons la volonté, Et nous n'avons pas la capacité de t'obéir, alors accorde-nous la grâce au Père, De vivre une vie d'obéissance, de comprendre les secrets, l'importance, la puissance, le pouvoir de l'obéissance, Accorde-nous la grâce à Dieu, oui c'est vrai, c'est un mot que la chienne n'aime pas, C'est un mot auquel notre âme n'est pas habituée, notre âme est habituée à bénédiction, Notre âme est habituée à miracle, mais accorde-nous la grâce de réaliser que la clé de la longévité, Du miracle dans la durée, d'une vie de miracle permanent, une vie de percée permanente, Accorde-nous la grâce de comprendre que ce n'est pas une question de prière seulement, Ce n'est pas une question d'homme de Dieu, c'est une question de pouvoir, Qui t'est donné, qui t'est confédé, de prendre le volant et de transformer, De prendre les rênes, de retourner les situations, Accorde-nous la grâce, Faire T'obéir, oh Seigneur, On désirait de t'aimer, T'obéir, Faire T'obéir, Père T'obéir, T'obéis au Seigneur, on désirait de t'aimer, t'obéis. Bien aimé, en matière d'alimentation, il y a deux types d'alimentation régulièrement répandus aujourd'hui. Il y a les aliments sucrés, il y a les sucreries, et puis il y a les légumes, les crudités des légumes. Et tu vas remarquer que la plupart des gens préfèrent manger les sucreries. Les sucreries sont bonnes au palais, mais elles sont dévastatrices pour ton estomac et pour ton corps. Et pourtant, la majorité des gens préfèrent manger les sucreries, et préfèrent mettre de côté les légumes, préfèrent mettre de côté ce qui a un goût un peu bizarre, ce qui a un goût parfois amer. Les betteraves rouges, les concombres, encore ça peut aller, les brocolis, la plupart ne mangent pas. La plupart préfèrent manger des bons riz, des bonnes viandes. La plupart, en fait, nous faisons sur le plan spirituel, ce que nous faisons naturellement sur le plan physique. Nous préférons, c'est le mal de cette génération. Elle n'a pas compris les vertus contenues dans les aliments que le palais n'aime pas, la chair n'aime pas, le goût n'aime pas. Mais le corps en a besoin, c'est ça qui assure la longevité, c'est ça qui assure la santé. Parce que la mort est dans le pot, la mort est dans l'alimentation. Mais si la mort est dans le pot, ça veut dire que la vie également est dans le pot. La vie, la santé divine n'est pas seulement une question de prière, non, bien aimé, c'est beaucoup plus que ça. La clé, c'est dans l'alimentation. Mais cette génération préfère ce qui est bon pour le palais et dévastratrice. Mais Seigneur, accorde-nous la grâce d'être un peuple. Réveille le peuple qui aime, Seigneur, ce qui va le construire, pas ce qui va l'exciter, pas des mirages qu'on va poursuivre. Et quand on arrive, là où on pense, c'est quand on a trouvé le bonheur, ce n'est toujours pas le bonheur. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être cette génération qui se lève parce qu'elle aime la parole de Dieu. Elle aime la présence de Dieu. Elle aime la puissance de Dieu. Elle sert ta parole dans son cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et décide que quand tu parleras, accorde-nous la grâce d'être cette génération dans les temps de la fin. Qui, quand tu parleras, se met au garde à vous devant la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole n'est pas un concept, la parole n'est pas une théorie, la parole n'est pas une philosophie. La parole est une personne, la parole est la personne de Dieu lui-même. Accorde-nous la grâce de serrer la parole, d'aimer la parole, car il n'y a pas de puissance contre la vérité. Accorde-nous la grâce d'aimer la vérité. Or, aimer la vérité, ça c'est notre esprit. Mon corps doit aimer les légumes et les crudités. Mon esprit et mon âme doivent aimer la vérité. Et si mon âme n'est pas habituée à la vérité, alors tu sais quoi mon âme ? Je vais te faire aimer la vérité selon qu'il est décrit mon âme, virgule. Bénis le Seigneur, mon âme extale de son salon. Mon âme, on va obéir à Dieu, c'est la clé de notre salut, c'est la clé. Mon âme, tu détiens la destinée de ta postérité. Mon âme de ton obéissance défend l'obéissance et la grâce et la bénédiction de plusieurs générations qui viendront après moi. Voilà pourquoi mon âme, je n'ai pas l'intérêt de léguer un héritage de malédiction, un héritage de douxment, d'affliction aux enfants, de mes enfants. Je vais leur léguer un héritage de distinction, un héritage de grâce et de faveur. Comment par mon obéissance à Dieu, je bâtirai un hôtel qui parlera sur plusieurs générations jusqu'à ce que Jésus revienne. Oui, bien aimé, tu as le pouvoir de ne plus subir mais de changer les choses. Tu as le pouvoir de réécrire l'histoire, ce pouvoir t'a été donné. Tu ne peux pas, tu ne peux pas créer toi-même le futur, mais tu peux définir et déterminer à qui tu donnes le pouvoir d'étendre sa main et de bâtir ton futur. De bâtir ta lignée, pas seulement ta vie, mais ta lignée, ta postérité. Le pouvoir t'appartient, voilà ce qu'il m'a dit, le pouvoir t'appartient, le pouvoir t'appartient. Seigneur, apprends de moi la grâce de tomber et de t'obéir. T'obéir ton Seigneur, fais-moi aimer la vérité. T'obéir ton Seigneur, on désirait de t'aimer, t'obéir. Nous t'implorons par le pouvoir que tu as de t'assujeter toutes choses. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, fais-nous aimer ta présence. Fais-nous aimer la prière. Fais-nous aimer ta puissance. Mais fais-nous aimer aussi ta parole. Fais-nous combiner. Rends-nous complet. Et pas déséquilibrer. Rends-nous complet. Ta présence, ta puissance et ta parole. Nous t'implorons. Nous t'implorons. Merci pour ceux qui sont là. Merci pour ceux qui sont connectés. Merci pour ceux qui sont en route. Donc tu accélères les pas. Au-delà des travaux, tu leur ferais un chemin jusqu'ici. Et merci, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. En réalité, quand je vois ce que tu as fait avec 120 disciples dans la chambre haute, s'il y a au moins 120 personnes ici, alors le quota est rempli pour changer le pays. Le quota est rempli pour changer le continent. Le quota est rempli pour changer le monde. J'ai juste besoin de 120 personnes assoiffées. 120 personnes désireuses. 120 personnes qui sont des disciples. 120 personnes qui décident de donner le pouvoir au Saint-Esprit. 120 personnes qui te disent, Seigneur, j'accepte de t'obéir. J'accepte de t'obéir. J'accepte de t'aimer, pas en paroles, mais de t'aimer en action et avec vérité. J'accepte de te confier les rênes de ma vie. Réécrive mon histoire. Réécrive mon histoire. Bâtis-moi une maison. Bâtis une lignée. Le but, ce n'est pas que ma vie soit changée. Le but, c'est que ta main soit sur ma postérité. Sur les enfants, des enfants, de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants. Comment c'est possible par l'obéissance d'un homme ? Fais de nous. Les hommes et les femmes pour lesquels il est dit dans ta parole. A cause de Abraham, mon serviteur. A cause de David, mon serviteur. A cause de son obéissance. A cause de l'obéissance de Abraham. A cause de l'obéissance de David. Je jure de te bénir. Ah Seigneur, fais de moi une personne de A cause d'eux. A cause d'eux. Suscité A cause d'eux dans la salle. Suscité A cause d'eux sur internet. Suscité A cause d'eux. Une génération de A cause d'eux. Fais de nous une génération qui quitte, Seigneur, de la dépendance des hommes de Dieu. Qui cesse d'aimer les sucreries de bénédiction. Dieu va te bénir. Dieu va t'arroser. Dieu va te visiter. Dieu va... Non, 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 non. Ça ce sont les sucreries. Les as-candises. Je n'ai pas besoin de sucreries. J'ai besoin de nourriture véritable. J'ai besoin de ce qui va me permettre. Pas seulement d'expérimenter l'acquérison d'un balle de tête. Mais quelque chose qui va diviniser. Et mettre sa main de distinction sur ma postérité. C'est la guerre. C'est une guerre. L'obéissance. De l'obéissance. Ce n'est pas que la guerre, le combat de la destinée. C'est le combat de la postérité. De ta destinée et de ta postérité. Se joue à travers l'obéissance. Bien-aimé, si tu réfléchis bien. A quoi ça sert que tu as été puissamment utilisé par Dieu, toi? A quoi sera servi que tu as été utilisé puissamment par Dieu? Et que tes enfants soient des rebelles et des violeurs et des impuniques et des idolâtres et des coléreux? A quoi sera servi que les foules t'acclament? Mais que ta maison, ton foyer, c'est un naufrage, un désastre. Quelle catastrophe et quelle tragédie. Voilà pourquoi le but, tu dois arrêter de chercher à impressionner les gens. Tu dois arrêter de chercher juste ce qui va te bénir, toi. Ce qui va guérir ta santé. Non, non, mon ami. La vie, c'est beaucoup plus que ta santé d'aujourd'hui. Non, non. Quand tu quitteras la terre, qu'est-ce qui restera? Quels sont les mémoires? Quels sont les souvenirs? Qui ta vie aura-t-elle arrosée? Combien de personnes se seront levées dans leur génération à travers ta vie? Qui pourra dire, tu vois, là où je suis, je me sens divinement porté, divinement soulevé, divinement gardé. Je sens un accompagnement divin sur ma vie. Je sens une marque divine sur ma vie. Et ça, c'est à cause de l'obéissance de mon ancêtre. C'est à cause du prix qu'il a payé. C'est à cause de sa consécration, de sa circoncision, de son obéissance, de son attachement à Dieu. Ah, fais de moi une personne qui écrit l'histoire et qui met des générations à venir sur l'orbite de la réussite avec Dieu, sur l'orbite de la distinction, sur l'orbite de l'excellence, sur l'orbite de l'éclat, sur l'orbite de la splendeur, sur l'orbite de la gloire. Fais de moi un vase, une plateforme. Fais de nous des instruments, des messagers, des vases qui mettent sur l'orbite de la gloire des multitudes à cause de leur opéissance et de leur consécration à Dieu. Nous t'implorons. Fais-le infiniment au-delà de ce que nous te demandons. Nous pensons, Père, par ta puissance qui agit en nous. Nous te remercions, Saint-Esprit, nous te remercions, nous t'implorons, bâti ton église. Si 120 personnes sont dans la place, alors le quota est là. Alors nous, nous te rendons grâce. 120, c'est excellent pour démarrer. Merci, Seigneur, parce que nous sommes plus que 120. Et bien au-delà de 120. Alors il y a de l'espoir pour ta vie, il y a de l'espoir pour ta famille, il y a de l'espoir pour ton quartier, il y a de l'espoir pour la vie, il y a de l'espoir pour le pays, il y a de l'espoir pour le continent, il y a de l'espoir pour la terre. Nous sous-estime pas ce qu'une personne est capable de faire. Ah, lorsque Dieu... Est-ce que tu sais que toi et moi, nous sommes le fruit de l'obéissance d'un homme appelé Abraham ? C'est à travers lui qu'une alliance a été tissée, et Jésus est sorti par lui à cause de l'obéissance d'un homme ordinaire. Apporde-nous la grâce de perpétuer la bénédiction à travers notre obéissance. Amen... Nous te faisons confiance, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous t'implourons, Seigneur, nous te désirons. Amen... Amen... En nous, au nom de Jésus, Amen. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu.